... Elinor Ostrom est née le 7 août 1933 à Los Angeles. Elle est morte à l'âge de 78 ans le 12 juin 2012. C'est une économiste et politologue américaine. ... Elle est la première femme à recevoir le prix Nobel d'économie en 2009 pour son analyse de la gouvernance économique et en particulier des biens communs. Sa théorie s'intéresse seulement aux biens communs. Elle a démontré comment ils pouvaient être efficacement gérés par des associations d'usagers et ainsi ne pas être détruits par une surexploitation. Les utilisateurs s'organisent eux-mêmes entre eux pour gérer, répartir et entretenir ces biens, comme par exemple les zones de pêche, les pâturages ou les lobes créatifs. Cela favorise les rapports de confiance, capital social et de responsabilité. Ça a été un véritable succès. La troisième voie prenait par Ostrom est donc une gestion coopérative des biens communs sans conduire à leur effondrement. La privatisation des biens communs au profit d'une entreprise ou même de l'État est source de rente. Cela pousse à la surexploitation et donc à la destruction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada